les ingrats veulent parler de la reconnaissance c'est-à-dire le peuple ils sont en train de tromper manipuler que eux ils ont fait du bien pour ajak djene et là comme ça le peuple va dire et mamadi non c'est quelqu'un de bien pour au koso pour au koso quand c'est mamadi qui a fait le président va conduire pour au koso quand vous dites ajak djene kaba pourquoi vous mettez kondé pour au koso quand vous dites première dame première dame de qui pour au koso l'engrafe esprit l'engrafe esprit c'est qui reste maintenant dite ajak djene kaba dumbuya ban d'engra que vous êtes alté mal yalaya vous n'avez même pas honte voilà voici ce qui dit l'inquisiteur président alpha kondé et djene kaba se sont mariés en 2010 ou vous les souffre vous les soutient à la parler de ça et dans quelles circonstances voulaient à filer parler de ça quand les deux se mariaient djene kaba avait 52 ans et elle était mère de trois enfants nialle et sarah et boubacar comment et où ils mènent voilà leur vie de couple jusqu'à l'accession du président alpha kondé au pouvoir est ce que le présent alpha kondé savait qu'il allait être le président de la guinée est ce que ça près le pouvoir bandingra que vous êtes d'enfanté loup le mariage c'était avant ou après le pouvoir d'enfanté loup voilà qu'elle était leur entente revenu et les biens chacun des deux avant leur vie présentiel admettons que les deux n'ont jamais vécu ou affiché une vie de couple à l'image de certaines personnes est ce que c'est la raison de dire que le présent alpha kondé ne s'est pas occupé de sa femme on dit le mariage c'est pour le bonheur et pour le pire pourquoi dit-on cela le mariage c'est pour le 1 1 pourquoi dit-on c'est pour le bonheur et le peu pour le pire pourquoi donc continuons admettons que la défunte a souffert dans son foyer mais pourquoi n'a-t-elle pas divorcé 11 11 pourquoi n'a pas divorcé ceux qui viennent s'asseoir pour raconter des salades des blabla vous ne connaissez absolument rien des gens pour s'asseoir parler pourquoi 11 ans elle n'a pas divorcé que durant 11 ans de gouvernance d'alpha kondé qui logeait à diagéné personne qui la nourrissait qui payait ses voyages et ses soins qui payait c'était l'ingra m'a dit d'oubouya c'était le poutiste m'a dit d'oubouya arrivé à un moment donné il faut respecter les gens il faut respecter les gens il faut respecter les gens voilà on continue quand est la première dame est devenu adja grâce à qui le mot adja quand est-ce elle est devenu adja les ingrats parlez nous de ça c'est moi m'a dit qu'il a envoyé à la mecque c'est moi m'a dit qu'il a envoyé à la mecque bande d'ingrats que vous êtes quand est-ce elle est devenu adja la première dame avait un cabinet à la présidence de la république et une fonction comment elle assurait le fonctionnement de son cabinet avec son personnel c'est l'ingrat m'a dit d'oubouya qu'il faisait son cabinet son personnel c'est moi m'a dit qui assurait cela bande d'ingrats que vous êtes vous n'avez même pas honte mais comme vous comme c'est bouché là comme dit l'artiste ivoirien il ya cailloux dans vos oreilles là on va bien casser ces cailloux là bande d'ingrats que vous êtes parlant de son parc à auto qui a acheté ces véhicules il y avait combien de véhicules dans la cour de la première dame comme un de véhicules c'est moi m'a dit qu'il a acheté ces véhicules band d'ingrats que vous êtes adja d'ingrats a fait beaucoup de bien pour les nécessités surtout des femmes et des enfants et sur le plan sanitaire et social d'où venaient les ressources c'est moi m'a dit du mouya qui donnait cela bande d'ingrats que vous êtes grâce à son mari venant à ses réalisations comment a tel fait pour financer la construction de la grande mosseux de madina à canca band d'ingrats c'est moi m'a dit du mouya qui a fait cela la mosquée qu'elle a construite c'est moi m'a dit du mouya c'est autant de moi m'a dit du mouya band d'ingrats que vous êtes on vous rappelle tout ça partagez laïque parce qu'il faut rappeler ces ingrats la maison en la maison en étage de sa mère sa propre villa à saint kefara à canca les kilomètres de goudron ici à conakry comment la première dame est parvenue à construire un château à kuntia pourquoi vous ne parlez pas de ça elle a eu tout ça là quand quand est ce bande d'ingrats que vous êtes on dit l'ingrat fait esprit c'est moment du mouya qui a fait cela bande d'ingrats que vous êtes c'est parce qu'elle était première dame de quelqu'un à l'o fils lui l'homme pas lui l'ou allou m'a l'ou allou 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 mites lana à l'année en france depuis qu'elle est devenue prémé dame pourtant elle vivait à l'occasion aujourd'hui boubacar a une maison sarah une maison niale l'impoli elle a une maison aujourd'hui c'est maman du mouya qui a acheté cela elle a eu tous ses privilèges tous ses soins là avec qui elle avait eu ça avant 2010 bande d'ingrats qu'on encore et il ne s'occupe pas non mais le guiné allons-y en continuant durant le règne du présent alfa kondé qui donnait la dotation alimentaire de la mère de adja djene c'est maman du john dumbuya qui donnait cet argent c'est maman du dumbuya on vous pose la question c'est maman du dumbuya qui faisait cela bande d'ingrats que vous êtes on vous rappelle cela s'il ya cailloux dans vos oreilles on va déboucher bande d'ingrats que vous êtes pourquoi c'est maintenant que les déclarations fusent de partout pour parler de sa souffrance d'ailleurs de quelle souffrance d'ailleurs de quelle souffrance 1 bon le journaliste et continue venons en à l'actualité il se dit que c'est le pouvoir de de cnrd qui payait les frais médicaux à paris ça c'est depuis quand ça c'est depuis quand quand vous gérez les comptes bancaires de d'une personne vous vous jouez c'est à dire vous mettez le feu et vous jouez les sapeurs pompiers toi tu sais que elle elle a des biens elle était une première dame elle a son ong tu gènes son compte et tu viens à son secours si ce n'est pas de l'hypocrisie c'est quoi si ce n'est pas de l'hypocrisie si ce n'est pas de l'hypocrisie c'est quoi si ce n'est pas de l'hypocrisie tu gènes le compte de quelqu'un et tu te vu tu viens au sapeur pompier que tu as de la sympathie pour la personne si ce n'est pas de l'hypocrisie c'est quoi donc c'est depuis quand on dit avant le 5 septembre ou après le 5 septembre avant le 5 septembre ou après le 5 septembre qu'aussi le cnr des prénèbres bien les frères de adhagenais en charge le journaliste c'est parce que son mari n'était pas le président et qu'il était malade aussi pourquoi a-t-elle lancé un appel de détresse à un nommé diallo dans cet audio ses comptes bancaires ont été gelés après le 5 septembre pourquoi l'ex-prême dame a quitté conakry avant le 5 septembre pourquoi elle n'est pas revenu durant toute la période de détention de son mari pourquoi elle n'est pas rentré à conakry pourquoi oui elle n'est pas rentré à conakry qu'après le départ de son époux en turquie que pourquoi elle qui était très liée à la première dame de turquie pourquoi n'a-t-elle pas fait le déplacement sur la turquie pour voir son mari avant de retourner à paris de quoi souffrait-elle depuis quand à chacun de trouver la réponse c'est ce que le journaliste dit c'est à dire walloy c'est incroyable c'est à dire quand je regarde ce bandit de mamadu dumbuya ce traite de mamadu dumbuya qui veut se faire plaît admettons que tu t'es occupé même d'eux de agadienne parce que vous voulez parler la reconnaissance pour que les guinéens disent ah mamadu dumbuya et il s'est occupé de la femme d'alpha condé et mamadu dumbuya c'est quelqu'un des biens il s'est occupé fils de l'homme bali mamadu qui a fait de toi quelqu'un qui t'a nommé à la terre des forces spéciales mamadu c'est de ça qu'il s'agit la reconnaissance la reconnaissance mamadu qui a fait de toi élément des forces spéciales commandant des forces spéciales tu penses que toi tu es le plus intelligent tu penses que tu peux te servir de certains certains personnes les médias oh badi mamadu est bon mamadu vient d'où le bandit mamadu dumbuya qui a fait mamadu dumbuya qui t'a nommé tu étais nommé tu n'es pas tombé du ciel tu t'es pas battu pour être à la terre des forces spéciales c'est quelqu'un qui a décidé de te nommer qui t'a fait confiance bandingra que vous êtes vous faites exprès vous faites exprès parce que le bandit ne calcule pas le bandit ne réfléchit pas le bandit n'a pas honte vous parlez comme oui on a fait ça pour la première dame toi tu avais quoi tu rentrais en guinée tu avais quoi mamadu tu n'étais rien zéro zéro vous allez venir parler ici quand vous allez dénigrer le présent le faconné c'est mamadu qui s'est occupé de la première dame vous n'avez pas honte qui a fait mamadu alors qui a fait mamadu de mamadu bandingra que vous êtes vous vous parlez de s'occuper seulement beaucoup de personnes le font à longueur de journée ils ne connaissent même pas ces gens là ils achètent les factures ils font certaines choses ils paient le mariage des gens ça ceci là on ne parle même pas beaucoup de personnes en guinée ils le font à longueur de journée les antonnes soirées ou quoi quoi ils le font ils ne parlent même pas mais qui a fait mamadu de mamadu le bandit le narco qui a fait qui l'a habillé qui l'a nommé à la là-bas quelqu'un qui a prêté serment pourquoi il a trahi ban de ban de d'ingras que vous êtes vous n'avez même pas honte et puis sont content dans ça on voit des journalistes et vous voyez il était mamadu a fait ça non mais non non je vous dis il n'y a pas de journalistes en guinée ils sont pareil comme nous voilà ils ne nous dépassent même pas parce que nous on ne nous paye même pas eux ils sont payés pour faire ça nous on ne nous paye pas on le fait par conviction hein tu n'as même pas honte si ce bandit là voulait la paix le seul la paix dans ce pays là walloy c'est bêtise qu'il est en train de faire il n'allait pas le faire vous avez vu polka gamme vienne non il pense qu'il peut faire comme polka gamme mamadu a dit côté yam walloy biladique benna korea mamadu tu penses que tu es béni tu penses que tu es fort en témoin à nywa matou si tu penses que toi tu es béni regardez il faut appeler paul 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 kagame il faut lui demander grand comment tu as fait pour faire pour faire 25 ans au pouvoir c'est quoi ta stratégie si tu penses que toi tu es béni que tous les guinéens paul kagame il s'est battu pour la libération du rwanda paul kagame et paul kagame il s'est battu pour unifier son peuple vous n'avez pas les mêmes histoires monsieur l'ingrat paul kagame c'est un intellectuel il a étudié ici aux états unis paul kagame tu n'as pas les mêmes histoires que paul kagame tu penses que toi tu es malin je suis john release je suis thomas sankara tu es zéro tu n'es qu'un bandit un narco un vendeur de drogue mamadi dumbuya un traite paul kagame tu peux te comparer à paul kagame vous avez les mêmes histoires vous avez les mêmes parcours vous avez les mêmes parcours c'est à dire comme ça on essaie de comparer les choses pourtant ce n'est même pas les mêmes tu n'es ni thomas sankara tu n'es ni johnny release vous n'avez tu n'as tu n'as même pas leur niveau d'études leur expérience de vie même dans leur propre armée toi qui viens juste d'arriver un gros traite n'ut été idiamine non mais c'est incroyable voici un qui dit que damoro s'est infiltré vous savez infiltré c'est quoi c'est quelqu'un moi j'étais là 11 ans du président facondé personne n'est payé ma facture je ne dépendais pas du gouverneur d'ailleurs mais moi j'ai commencé à supporter le président facondé quand est-ce de mille deux mille douze neuf fin deux mille douze neuf fin deux mille douze neuf moi j'ai commencé à faire mes vidéos donc quand tu dis filtré là c'est quelqu'un son père était dans le gouvernement moi c'est mon oncle même mon oncle ici aux états unis atlanta on est on ne vit même pas moi je suis un père j'étais à new jersey donc quand vous parlez là chercher à connaître les gens moi ma famille là cherchez très bien l'éducation que moi allez-y à qui ça se demandait qui était en sud amaro vous allez bien vous renseigner donc quand on voit infiltré là demandez parce que vous ne voulez pas qu'on parle de votre ingrat qui est là aujourd'hui les grades ingrats qui cherche aujourd'hui à se faire plaire qui dit que lui s'est occupé de la première dame celui qui s'est occupé de lui pourquoi il ne parle pas de ça il veut que les gens ils veulent pousser les gens à être reconnaissant que lui il s'est occupé de la santé de la première dame depuis quand depuis quand tu as gelé ses comptes tu as mis sa fondation sur la liste de la criefe et ça ça ne peut pas frustrer quelqu'un quand tu parles de moi agadienne était frustré au mois d'amaro moi j'ai pas mon compte qui est gelé moi j'ai pas mon compte celle qui avait celle qui était frustrée c'était la première dame son compte malgré qu'elle a fait un beau discours pour dire pour rassurer pour remercier ces bandits là ils l'ont pas soulagé donc s'il y avait une personne qui était frustrée et tout le monde ne supporte pas la frustration et c'est ce qui a amené la première dame comme ça a parti donc si vous saviez parler parler du traite qui est venu gâter son statut de première dame parler de sa fille qui s'est servi des bandits comme eric de stéphane qui est aujourd'hui en prison à dubaï le gros dossier j'arrive je suis même pas pressé d'abord j'ai tellement de dossier dans l'affaire là comment la fille à la gas là elle a mis la vie de sa maman dans l'eau elle a créé des soucis à sa maman elle s'est servi du passeport diplomatique de sa maman avec des bandits pour aller escroquer de l'argent plusieurs millions de dollars pour mettre sa maman dans la détresse totale si ça c'était le si d'abord le président faconné ne l'a jamais frappé il n'a pas insulté rien du tout ne lui a pas privé quelque chose donc celui qui a mis sa maman dans la détresse c'est sa fille pas quelqu'un d'autre c'est pourquoi elle veut changer la tendance jusqu'à aller enregistrer le président mais nous on vient elle elle a cherché non mais on va la donner avec des preuves tout celle qui a porté mais suis sa maman est ce que le président faconné a porté mais suis sa maman de n'importe quoi tout ce marmaille tout ce qui est là parce que le bandit ils ont eu peur la report de conakry les militaires que vous avez vu si c'était l'organisation du présent faconné vous allez voir tout c'est à dire l'autoroute tout le monde allait sortir même pour respirer ça l'être des problèmes mais les bandits ont compris cela l'image là l'image cette mobilisation c'est pourquoi ils ont eu peur il dit non il faut tout faire pour n'est pas que le présent alpha conné donne l'ordre il faut tout fait sinon les gens vont dire alfa conné il est aimé eux-mêmes ils ont ça dans la conscience ils savent qu'il est aimé mais ils ne veulent pas de mobilisation c'est ça la vérité tout ce qu'ils sont en train de faire c'est pourquoi ils n'ont pas honte c'est deux choses ils préfèrent que les gens au fond aient de la haine pour eux que de mobiliser les militants les sympathisants du présent faconné eux ils préfèrent qu'aujourd'hui là ils sont en train de les moudit ils préfèrent cela qu'il n'y ait pas de mobilisation au nom du présent alfa conné le gars préfère cela mais les conséquences de ça allons-y seulement vous allez voir ça ça va être qu'on faya qu'on à la soubana watala non il n'aime pas l'injustice dieu n'aime pas l'injustice dommé avait deux choix c'était ça laisser le présent alfa conné et ça même les gens même allaient dire oh il sait pas qu'il allait gagner dans ça les gens allaient dit ah non malgré qu'il a fait ça vraiment il a laissé le présent alfa conné bon heureusement quelque chose m'est venu en tête le décès de la maman de dadis malgré les bêtises qu'on est en train de tout dire aujourd'hui le présent alfa conné a organisé le voyage de dadis du burkina il est venu au libéria il est rentré il est rentré en guinée est ce que ça tous les guinéens ne sont pas témoins si aujourd'hui les gens s'assez pour insulter le présent alfa conné de tout dit la maman de dadis est décédé dadis a voulu assister est ce que les guinéens ne sont pas témoins de cela la vérité on ne peut pas cacher la vérité quoi qu'on fasse on peut pas cacher la vérité malgré tout le présent alfa conné a organisé ça dadis est venu aux obsèques de sa maman et il s'est retourné tranquillement au burkina quand quelqu'un a la volonté de bien faire c'est comme ça sinon le présent alfa conné pouvait empêcher dadis de venir s'il avait une haine contre dadis il n'allait pas s'occuper des dadis là bas qui a une une fois entendu le présent faconné dit jamais je m'occupe de dadis personne c'est maintenant parce que les ingrats veulent traiter le présent faconné de mauvais et là maintenant on va les dire ça c'était devant tout le monde le cas de dadis tout ça là on fait ça juste pour manquer de respect au présent alfa conné la première dame et la femme de feu général lancé n'a compté paix à son âme les deux j'ai oublié son nom la femme de de feu général lancé n'a compté maman henriette compte et paix à son âme quand elle est décédée les hommages les honneurs rendus la famille de lancé raconté les souma abaka souma le politicien et les proches les enfants de lancé raconté le pouvoir les a donné tous les tous les honneurs ça c'était devant les guiné ici lorsque un ingrat à qui on a tout donné vient se flanquer devant le corps du présent faconné pour insulter encore le présent faconné maman il témoigne à la madi caniné walloy a dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas croya tu as tellement causé de dégâts et tu penses que non quand tu vends ta sortie tu as humilé sidi tu as humilier et la chaleur d'aller les faire sortis comme si ces gens là n'ont rien foutu pour la guiné walloy à la terre et qui n'est je parle même pas du présent faconné ya il accueil tu vas pas tu dors plus maintenant il m'a faussi et founaba tu passes tout ton temps devant les kramoko ah il faut voir ça pour moi coca couron boussi walloy mamma dit tu n'as rien compris d'abord tout laquelle tu as fait sortir combien de personnes mamma dit combien d'injustices mamma dit tu penses que dieu va t'aider dieu allah soubana est là pour la vérité mais il m'a faussi et founaba il a fait tu vas comprendre que dieu il y avait personne pour toi regarde au soudan actuellement ce qui se passe au soudan actuellement tu n'as rien compris d'abord tu penses que retirer les armes à l'armée guinéenne que c'est ce qui va faire que tu vas rester mamma dit ou alloy à l'ombre à cela l'omina al di al de tate il a oulouna tu vas bien comprendre tu n'as rien compris mamma dit tu penses que tu es fort c'est alia qui est sorti pour aller attaquer la présence sache qu'il ya plusieurs alia dans l'armée guinéenne c'est pas toi toi tu n'as fait que donner de l'ordre tu étais caché à l'hôtel si ça tournait tu allais fuir pour aller à l'ambassade de france sache que il ya plusieurs alia dans l'armée guinéenne plus plus fort que tomba plus puissant que tombe à nyawama tout à l'ombre à cela tu penses que retirer faire venir l'armée française un peu partout pour ta protection wallah mamma dit a dit et coca moi je le disant c'est moi j'étais dans l'armée depuis longtemps il a co brabant billoye c'est pas chercher à être à ta place mais chercher à mettre fin à tes bêtises et roquettes créées roquettes créées cabli kaka assis coca il a co brabant le palais où tu es là il faut demander autant de feu général là ça n'a compté ce qu'ils ont fait de ce palais tu penses que toi tu es béni tu as tué combien de personnes le 5 septembre où se trouvent les corps tu sais exposer les corps tu sais vraiment montrer de la sympathie mais il faut exposer ses corps que deux mois de bandit comme ça pourquoi vous ne montrez pas ses corps à longueur de journée il ya des militaires des soldats leur qui perdent leur femme si vous savez apporter du soutien ce sont des hommes états allez-y apporter leur soutien bande d'ingrats vous pensez que vous faites le mal aux présents facondés vous ne faites pas du mal aux présents facondés les guinéens même ceux qui n'aiment pas le présent facondés ils ont vu la vérité l'actualité tout le monde a compris ceux qui sont musulmans qui ont peur de dieu ils ont compris donc c'est pas venir moi vous voyez je me suis occupé d'elle j'ai fait ça qui a gâté son pouvoir si tu n'avais pas fait des bêtises est ce que elle serait dans cet état si tu n'avais pas fait un coup d'état est ce qu'elle serait dans cet état c'est à dire j'ai c'est incroyable ces gens là une femme voilà 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 elle a fait ça non mais me rafla un coup d'encaille d'oukode d'encaille d'oukode voilà fils l'homme bali le dolier des à l'air en crime c'est pourquoi j'ai dit son grand gros 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 grand bête il n'y a rien ils sont bêtes ils n'ont rien dans la tête moi je vous ai dit wallah je suis je suis je suis convaincu à 100% maman dit il va mal fini très mal fini tous ces complices là moi c'est pourquoi construisez continuez à construire même c'est tout ce que nous on veut on va pas casser comme maman dit à casser les biens des autres non nous allons mettre au compte de l'état à guiffle nous allons mettre tous ces bâtiments là au compte de l'état tous ces bâtiments là vont revenir à l'état nous n'allons pas vendre tous ces biens que vous êtes en train de construire nous allons récupérer et mettre au compte de l'état ça va être des biens de l'état parce que c'est l'argent de l'état que vous êtes en train de prendre pour construire on ne va pas casser comme maman dit à faire descendre deux étages par haine parce que c'est des proches du présent alfa condé quelqu'un qui vient on va faire l'amour aux guinéens personne ne sera exclu pas de chasse aux sorciers la guinée on va pas répéter les erreurs du passé à ce moment les gens n'avaient pas encore compris le visage du bandit sa haine moi je vous ai dit vous ne connaissez pas le type là quelqu'un qui fume qui prend la drogue maman dit qu'il peut même pas s'arrêter une heure du temps quelqu'un qui prend la poudre il peut pas s'arrêter une heure pleine sans s'asseoir vous n'avez pas compris vous pensez que le gars il va il va et c'est celui qui va bien faire demander ses amis là bas difficilement même quand il ya des rendez vous il peut pas s'arrêter une heure du temps quelqu'un qui n'ose même pas depuis qu'on a parlé à faire d'aller au mural vous savez tellement que lui-même il a peur on a annoncé non il est parti à omura le bandit peut parler il a peur lui même il sait qu'il est bandit le voleur lui même il sait que quelqu'un peut l'enlever à tout moment donc le bandit il a peur mais c'est l'armée guinéenne walloye vous avez vu ibrahim il n'a pas eu besoin de tirer sur damiba regardez au soudan actuellement c'est à dire les vrais hommes walloye vous décidez aujourd'hui un groupe de militaires vous n'avez même pas de mouille à peut être là bas avec les forces spéciales vous faites votre déclaration aujourd'hui c'est le peuple de guinée les réseaux sociaux tout le monde les gens vont descendre pour vous acclamer ils ne vont pas ils ne vont pas vous affronter ils ne vont pas vous affronter parce que le peuple sera à votre côté le ms le msp vous devez être aux côtés du peuple une fois que vous allez décider tout de suite vous allez voir walloye tout ça c'est zéro vous avez vu ils ont trompé l'armée mentir les gens se sont ralliés où sont ces gens là aujourd'hui c'est juste question de décision c'est pas parce que tous ces gens là sont avec eux mais qu'il faut des hommes il faut des leaders toute l'armée aujourd'hui je vous dis 95% ils en ont marre de ce bandit mais il faut des leaders des vrais leaders quand on dit tomba tomba c'est le courage l'engagement quand on dit alia c'est ça il faut des hommes pareil sinon mamadi c'est zéro leur clan amara des bambins comme ça là des narcos comme ça mais une fois que vous allez décider tout de suite vous avez le soutien du peuple de guinée aujourd'hui ça sera du jamais vu oh tu vas tu m'a dit m'a dit m'a dit un bandit comme ça regardez quand il sort lui-même il sait qu'il a peur il va l'affaire de omura on a dit il peut pas annoncer un voyage pour dire je vais ici tel il peut pas parce qu'il sait ce qu'il attend il peut monter dans l'oiseau il est dans l'oiseau on fait descendre c'est fini pour lui parce que c'est un bandit il a tué des gens le 5 septembre pensez que lui c'est un président quelqu'un qui s'est dit l'armée a fédéré le peuple avec moi parce qu'il ne veut il veut pas de rassemblement non 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 de n'importe quoi on m'a dit toi tu veux que c'est ma m'a dit à fort voilà c'est un zéro c'est parce que des groupes militaires ils n'ont pas encore décidé si l'armée si des militaires décider tout de suite pour dire non non ma m'a dit on veut plus voilà c'est fini pour ce bandit de mamadie d'oubouyat j'enfanténa yéré qui s'ilombali n'a yéré moi me coco à assoumant d'agne à draper à commentaire moi mika maman kamasa la maroie lancé raconté 26 ans personne n'a humilié mancao à l'entrée armé les malinqués étaient nombreux que tout le monde mais personne n'a humilié lancé raconté moi me t'as soufflé à nous qu'est-ce qu'on fait dit moi me coca t'as soufflé prezal fa kondi ana sanjati ya kanaulamalaya benyakoro kodankala n'oukoko kake alefe a disemudila la gine ma fouy aloni taburu a fouy fouy taburu kambre babon satanikabla ko koutifo anye wa matou a lombara cela alaburu odike rien est éternel et feux générale lancé raconté pas à son âme au bravo d'a distrait masaya la c'est kouba konat yé treyé prezal fa kondi treyé et kalor diantyé fratine moi mi brakla l'oumna mon lieu voilà et mais actuellement là on a compris non ce qui était avec le prezal fa kondi vraiment diantyé tieni dolyeye natale kosson interelle kosson de venir ici mentir tromper le peuple de guinée bandy naire oui sa cause de la démocratie il était à bambéto voilà je suis venu on va pas respecter les erreurs du passé voilà le recrutement militaire je vais commencer par vous les jeunes de bambéto bandy naire nao benny offrant benny bambéto cala tu vois tu vois quelqu'un frappé son papa tu applaudis et maintenant il vient frapper ton papa tu vas dire quoi alors c'est pas mon est ça toi tu as applaudi pour lui quand il a frappé son papa maintenant il est venu frapper ton papa toi tu vas dire quoi maintenant pourtant je vous avais dit ici j'ai dit vous ne connaissez pas le bandit là j'ai dit vous allez connaître le narco allemand m'a dit là quand tu vois quand tu vois fissier l'homme bali en train de faire quelque chose il faut ouvrir ta bouche tu vas dire à kamako mais tu n'applaudis pas quand il va venir ton tour j'avais mon beau mon beau depuis depuis année passée dans l'effet au moulin n'a pas encore terminé j'ai même pitié de mon beau pour que mon beau va rentrer je vais aller marier à sa fille maintenant ma cause de tout ça là vous avez vu donc quand tu vois ton voisin en train de frapper son papa il faut qu'il veut dire alors à quoi non ça c'est ça c'est grave mais quand toi tu vas applaudi le mal quand il va te faire face là il n'aura personne pour séparer ah ouais c'est ça que maman dit quand tu vois le traite au moins toi il va avoir peur parce que si tu t'associes avec son père c'est pas bon pour lui mais si toi tu applaudis qu'est ce que ça fait je vous ai dit mamadi son passé c'est connu son passé c'est connu en Hollande mamadi son record c'est pas du tout bon que regardez que que bon c'est vous qui venez avec des faux contissis qu'il a osé dormir à bam à bamako mamadi est parti comme à bamako il a annoncé à quelqu'un qui partait à bamako qui avait annoncé c'est pas moi il a annoncé à quelqu'un qui partait en siralyon qu'il a osé vous ne comprenez rien bamako c'est pas à côté de la guinée bamako c'est pas juste ici siralyon c'est pas juste à côté comme mamadi a osé il est venu quand il a annoncé officiellement qu'il devait arriver telle l'heure mamadi doit arriver parce qu'il sait même s'il est dans l'oiseau on peut taper sur lui il n'a jusqu'à présent c'est un peu heureux jusqu'à présent c'est un peu heureux il ne sait pas non le présent pas qu'on est quand il devait sortir de la guinée on dit tel jour ceux qui sont convoqués ils viennent à l'aéroport c'est ça un chef de l'état quand le chef de l'état se déplace oui on fait un communiqué tel jour il doit sortir et ceux qui doivent venir à l'aéroport c'est ça un chef d'état un chef d'état doit rentrer oui on fait un communiqué on dit au peuple de guinée et là si on vient barrer l'autoroute les gens savent que le président doit sortir mais le bandit il ne fait que c'est à dire des voyages surprises mais à chaque fois c'est moi qui annonce ici son voyage de la sierra leone c'est la rtg qui annonce du mali dont vous parlez son retour il avait dit à quelqu'un les gens pensaient qu'il allait venir le même jour mais il a eu peur il a eu peur vous parlez de mamadi il n'est pas plus peureux que mamadi votre bandit qu'il a osé il n'a qu'à partir en arabie saoudite sinon toutes les dates qui ont été données il a eu peur il est en train de préparer encore maintenant on dit que kagame doit venir s'il pense que quel conseil va prendre chez kagame coca mais voilà il va essayer de parler kagame va lui dire comment il va rester donc la famille le combat continue à bas les bouchistes vive l'armée républicaine on sait actuellement vous souffrez beaucoup beaucoup de militaires aujourd'hui ils sont sur écoute beaucoup des militaires aujourd'hui les armes retirer c'est qui le peuple de mamadi parce qu'il s'est servi de l'ufdg de sidi à tour et de la cellule dalle de fndc c'est qui son peuple en tout cas ce n'est pas le rpg arc-en-ciel c'est qui son peuple ce bandit là c'est qui son peuple ce manipulateur se traite c'est qui son peuple toi tu es en conflit avec l'opposition tout le monde la société civile c'est qui ton peuple se servir de l'armée pour traumatiser les gens c'est qui ton peuple m'a dit c'est qui le peuple de mamadi encore voici un qui est là ok côtoie de de cnr de là tu as bloqué sur cette page c'est la page du général cinq étoiles vous allez vous fatiguer vous avez tout faire c'est moi le général vous venez ici je me je casse le caillou qui est dans vos oreilles donc je vais vous laisser le combat continue voilà abat les poutistes abat les narcos et on se reprend encore comme je voulais dire laisser les gens là ils vont finir qu'ils vont finir l'entérimant y'a quoi d'autre derrière y'a rien d'autre coach gaston banks merci à vous berinon du colo la gineke berinon du colo ahmed baro voilà vous avez vu non on n'a pas publié on les a laissé ils ont fait leur funérailles comme ils veulent demain ils vont aller faire l'entérimant nous c'est qu'on devait faire on a déjà fait ou moufadigandoy merci soumaïla nambassa merci dix madi merci à vous dix madi kakoro merci à vous à la katiens non donc à damade ne presse la johnny les presse la même quand tu as un champ il faut d'abord s'aimer avant de voilà récolter coco abena wat il est tout ce qu'on fait abena wat il est donc il faut pas les bandit au moment qu'ils se sentent fort disque ils sont intouchables dieu c'est toujours comme ça à la soubouane watala le pouvoir du président facondé il a fait confiance à des gens il se disait mamadou d'oubouya est là pour la protection de son pouvoir et la trahison est venue de lui tout ça c'est à la soubouane watala mais après cela beaucoup de guignons on a vu beaucoup de choses d'autres qui pensaient que non le président facondé comme à fousquet mais beaucoup sont en train de voir la vie des guinéens avant le 5 septembre combien d'emplois tout ça aujourd'hui les guinéens sont en train de voir clair dedans les gens se posent la question quelles sont les raisons vraiment de ce coup d'état moi je vous ai toujours dit c'était un instinct de survie des narcos mamadou d'oubouya était narco idamin était narco bala était narco amara était narco ils ont trompé les officiers comme les namouri le gros tête mais aujourd'hui ça est où parce que le namouri savait combien d'années trois ans chef d'état-major adjoint huit ans chef d'état-major et si la personne t'enlève il n'a pas le droit de t'enlever presque onze ans mais un dieu est grand tout ce que dieu fait est bon mais eux-mêmes ils ont compris partout où il ya eu des coups d'état mais jusqu'à présent le président facondé reste fort oui partout il ya eu coup d'état on parle même plus du président là mais le président facondé il a toujours le soutien des gens tout ça c'est en la soubouana watala avoir des gens comme nous tous ces communicants pour lui il faut avoir de la bénédiction de allah soubouana watala sinon si c'était les bêtises de ces gens là nous on allait arrêter tout ça qu'a dit méité mais parce que nous croyons à la vérité quand tu crois à la vérité rien ne t'effraie quand tu crois à la vérité c'est quand tu as su le mensonge que tu as peur si tu meurs dans ça là dieu arriver chez dieu il ya autre chose mais quand tu défends la vérité rien ne te fait peur moi je me dis à tout moment ils peuvent tirer sur moi mais je sais arriver chez dieu là bas je sais pourquoi m'a tué je n'ai pas cherché la femme de quelqu'un je n'ai pas voulu quelqu'un c'est pour le bien des guiniens défend la vérité dénoncer c'est traite c'est narco donc c'est pourquoi je vous dis quand des gens m'appellent et de maro j'ai peur pour toi moi je vous dis wallahi moi je suis tranquille dans ma tête parce que je sais que je vais mourir un jour je sais que je vais mourir un jour donc rien ne m'effraie de ce côté là rien du tout ne m'effraie de ce côté ni sata benu olema ni sakabe ouma mais aller vers chez dieu pourquoi je suis mort en défendant quoi la vérité donc